C'est dans la guerre de Badr, lorsque les croyants sont en infériorité numérique, ils ne sont que 313, et là ils voient l'armée s'approcher pour venir attaquer les musulmans. Alors le professeur Allah, il lève les mains, il dit à Allah, si tu détruis cette armée, ce groupe, par cette guerre, alors sache que jamais plus tu ne seras adoré. En apparence, c'est un manque de respect de la part du professeur Allah, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas à Allah de donner la victoire, il menace, il dit à Allah, si cette armée est détruite, alors plus jamais tu ne seras adoré. Alors il faut savoir que là aussi, il était dans cette situation où il ne voyait que la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était aveuglé par la clémence d'Allah et Allah a fait sortir ces mots de sa langue. Pourquoi ? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dépendant de nos adorations. Que cette armée soit détruite ou pas, qu'il reste des croyants ou pas, cela n'affectera nullement Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah n'est pas dépendant de notre adoration, mais nous sommes dépendants d'Allah. De plus, Allah dit, il y a énormément d'armées, il y a énormément de groupes qui seront détruits, mais après, chaque groupe, il y a toujours un autre groupe. Allah n'est pas dépendant de nous. Et là, le professeur Allah, il était dans cette situation. Et là, il avait pleuré à Allah, par ses mots, pour demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, la victoire. Et une troisième fois que notre professeur nous a montré, c'était une fois, à l'heure de la prière de Tahajjud. Où le professeur Allah, il était en train de faire des adorations pour Allah. Hazard Aisha, radiallahu ta'ala, qui se présente sur le professeur Allah. Il a dit, « Mal n'étais, qui es-tu ? » Il a dit, « Qalad Aisha, je suis Aisha. » Il a le professeur Allah qui dit, « Qala, mal Aisha ? » « Aisha, quelle Aisha ? » Hazard Aisha qui réplique, « Qalad bin tu, Abiba, je suis Aisha, la fille d'Abu Bakar. » Il a le professeur Allah qui dit, « Abu Bakar ? » Il a dit, « Abu Bakar, qui est Abu Bakar ? » Il a dit, « Abu Bakar, ibn Abi Qahafa. » Abu Bakar, le fils d'Abu Qahafa, tu ne sais plus. Et là, le professeur Allah, ça me dit, « Man, Abu Qahafa ? » Abu Qahafa, c'est qui ? Et là, Hazard Aisha, radiallahu ta'ala, elle est tombée en sanglose, en train de pleurer. Et elle se disait que le professeur Allah, alayhi wa sallam, nous a oubliés. Nous lui avons manqué de respect, il nous a oubliés, il ne veut plus se rappeler de nous. Il ne se rappelle plus de moi, ni de mon père, ni de mon grand-père. Pour nous, c'est la perdition. Et là, on est en train de pleurer. Mais lorsque le professeur Allah, alayhi wa sallam, est revenu à lui, il voit son épouse en train de pleurer. Il dit, « Oh Aisha, pourquoi donc pleures-tu ? » Elle raconte ce qui s'est passé. Et là, le professeur Allah, alayhi wa sallam, il dit, « Oh Aisha, ne t'inquiète pas. Lorsque je suis dans cet état, ne t'inquiète pas. Il m'arrive parfois d'être dans cet état. Et Haddad Jibbalaï, alayhi wa sallam, se présente à moi. Et lui aussi, je ne me souviens pas de lui. Je ne me rappelle pas de sa personnalité. Je ne me rappelle de rien. Car je suis en connexion directe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, justement, le professeur Allah, alayhi wa sallam, il était dans cette situation. Une preuve, c'est que lorsque Haddad Abu Hurin a dit, « Allah, alayhi wa sallam, s'est présenté au professeur Allah, alayhi wa sallam, le professeur Allah, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, certaines personnes disent que là, justement, c'est la preuve que le professeur Allah, alayhi wa sallam, ne s'est pas rappelé de Haddad Abu Hurin, alayhi wa sallam. Il a vu une forme, c'était Haddad Abu Hurin, mais il n'était pas sûr. Pourquoi ? Parce qu'il était encore dans son état. D'autres personnes disent que, ici, le professeur Allah, alayhi wa sallam, question Haddad Abu Hurin, alayhi wa sallam, en disant, « Anta ! » En disant, « Oh, Abu Hurin, est-ce que c'est toi qui es là ? » Certaines personnes disent qu'en fait, il a posé cette question par étonnement. Parce que le professeur Allah, alayhi wa sallam, connaissait les portes fermées, et, malgré cela, il a vu Haddad Abu Hurin, radiallahu ta'ala, présente, donc il s'est étonné. Il dit, « Abu Hurin, toi ici ? Comment est-ce que tu es entré ? » Et c'est là qu'il a raconté que je suis venu, je n'ai pas trouvé de portes, j'ai trouvé le brisseau, je suis passé par le brisseau. Ensuite, une question qui se pose, est-il permis de pénétrer dans le jardin d'autrui ? Sans permission. La réponse est que moi. Nous n'avons pas la permission de pénétrer les propriétés des personnes étrangères sans la permission. Alors la question se pose, comment se fait-il que le professeur Allah, alayhi wa sallam, est entré de ce jardin ? La réponse donnée est que tout simplement, ici, Haddad Abu Hurin, radiallahu ta'ala, dit que c'était un jardin appartenant au Bani Najjar, mais il était connu sous ce nom, mais en réalité, c'était un jardin public. Et un jardin public, après ça, tout le monde, tout le monde est libre d'entrée, comme d'une sortie. Une seconde réponse qui est donnée, c'est que le propriétaire, ce n'était pas un jardin public, mais un jardin privé, mais le propriétaire de ce jardin était un ami du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. et lorsque nous avons un ami sincère, un basse-là, une règle de jurisprudence, lorsque nous avons un ami sincère et que nous savons que sans même son autorisation, il ne serait pas contre le fait que nous utilisons certaines de ses propriétés, que par exemple, il ne serait pas contre qu'on entre dans sa cuisine et qu'on se serve, alors cela est lucide. Mais si on sait qu'il n'accepterait pas cela, forcément, qu'il n'aime pas trop cela, alors il n'y a pas de permission pour utiliser cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il savait que son ami ne l'empêcherait pas de pénétrer dans son jardin. C'est donc pour cela qu'il est entré, il n'a fait, il n'a commis aucune faute. Ou encore une réponse qui est donnée, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a le statut de père devant toute la communauté. Exactement comme le hadith que nous avons vu dans le Abu Daoud Sharif au sujet des doigts à lire en pénétrant dans les toilettes, il a dit à ses compagnons que je suis pour vous comme un père et je vous enseigne. Donc c'est un père. Et dans un autre hadith, il dit que toi aussi et tout ce qui t'appartient, tout cela appartient à ton père. Ton père a le droit de jouir de ce qui t'appartient. Parce que toi-même tu appartiens à ton père et de force ce qui t'appartient appartient aussi à ton père. Étant donné que le prophète est pour nous un père spirituel, donc tout ce qui nous appartient appartient aussi au père, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, entre guillemets, il n'est pas entré dans la propriété d'un étranger mais tout simplement de sa propriété. Donc, une réponse qui est donnée, c'est une particularité du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à cela une question se pose, d'accord. Pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous acceptons. Mais il n'est ni prophète, il est le père de personne et le prophète, par rapport à son statut de prophète, d'aimer d'Allah, le propriétaire le laisse effectivement jouir de ce qu'il appartient sans les permissions. Mais il n'a pas cette même prestance. Lui, comment est-ce qu'il a pu se permettre d'entrer dans ce jardin ? Alors, la réponse est donnée. C'est que Hassid Abou Hurair a dit Allah tal'an, effectivement, en apparence, il a fait quelque chose de mal. Il a pénétré la propriété de truite sans permission. Mais il est pardonné. Il est pardonné, pourquoi ? Parce que son amour et son attitude pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui ont fait perdre une partie de la raison pendant un certain moment. Il était omnibulé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour rechercher le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que même s'il aurait fallu traverser des océans, il l'aurait fait, mais il ne se serait jamais arrêté sans avoir retrouvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était dans un étage où il est pardonné. Ensuite, à un moment donné, Hassid Abou Hurair, radiallahu ta'an, qui dit que j'ai vu un puits à l'extérieur. nous avons traduit par un puits à l'extérieur. Mais il faut savoir que le moharija, le mot kharija, peut être traduit de différentes façons. La première façon, c'est ce que nous avons fait, la plus propice, que c'était un puits à l'extérieur et de ce puits coulait un ruisseau, donc de l'eau remontée du sol et remontée à la surface, et un petit ruisseau s'est été créé. Et une deuxième réponse, c'est que en fait, c'est kharija, c'est le nom d'une personne. Et là, Hassid Abou Hurair, qui a dit que j'ai vu le puits de la personne qui s'appelait kharija. J'ai vu le puits de kharija et donc de ce puits sortait un petit ruisseau. Donc là, est-ce qu'on peut dire à propos de ce puits? Donc, nous continuons toujours. On avance un peu plus dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Donne la bonne nouvelle du paradis à ceux qui attestent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à condition que le cœur, la croyance de cette personne est ferme. Que dans son cœur, il est ferme sur cette croyance. Mais là, une question se pose. La condition pour donner la bonne nouvelle est impossible à respecter. Comment savoir si une personne est sincère de ces affirmations? C'est là cette sincérité est en contact avec le cœur. Quelque chose de caché. Alors, comment cela? Alors, tout d'abord, que veut dire Moustekinan kalbahu? Avant cette certitude de le cœur, c'est ce que nous avions déjà vu depuis le début de ce chapitre, que de la croyance, il n'y a aucun doute. Nous savons pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier du prophète d'Allah, qu'Allah, il est un et que sans cette deux croyances, nous ne pourrons avoir la réussite. Mais maintenant, c'est justement ce que nous avions dit précédemment, être avec le cœur quelque chose. Bon, le prophète par miracle, il pourrait avoir la sincérité des personnes, il était capable de distinguer les hypocrites des vrais musulmans. Mais il n'a pas cette faculté-là. Alors, comment faire ? Et c'est là justement que Mullah Ali Qali, rahmatullah Ali, il dit que par ces mots, nous voyons la preuve que ce que nous avançons est la réalité. Que lorsqu'une personne croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle se doit aussi de l'affirmer par les paroles, par la langue, lorsqu'elle a la possibilité ou lorsqu'on lui demande. Parce que si une personne ne le fait pas, alors cette personne ne pourra être considérée comme musulmane. Ce qu'il faut pour être considéré musulmane, avoir la croyance dans le cœur et le dire aussi avec les paroles. Pourquoi ? Parce que la seule façon possible pour de savoir si telle ou telle personne croyait en Allah, c'était de leur demander. Est-ce que tu crois en Allah ? Oui ou non ? Et la personne, selon la réponse, elle dit oui, je crois fermement. Alors, Azad Abou Hurair lui aurait donné la bonne nouvelle. Donc la seule façon de connaître, de juger à peu près la sincérité de la personne sur sa religion, c'est de lui poser directement la question crois-tu en Allah et en la prophétie du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Donc Moula Ali Qayya rahmatullahi dit que là, c'est la preuve de ce que nous avançons nous et la réalité. Ensuite, le prophétie sallallahu alayhi wa sallam a donné ses savats au Azad Abou Hurair radiyallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donner les savats ? A Azad Abou Hurair radiyallahu alayhi wa sallam. Quelle raison ? Alors, une première réponse qui est donnée, c'est tout simplement un signe. Le prophétie sallallahu alayhi wa sallam a disparu. Tout le monde a sa recherche. Maintenant, le prophète n'est toujours pas réapparu dans une assemblée. Et si Azad Abou Hurair radiyallahu alayhi wa sallam il arrive et il commence à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de dire ceci ou cela, alors certaines personnes auraient pu mettre en doute les paroles de Azad Abou Hurair radiyallahu alayhi wa sallam. Étant donné que tu m'as retrouvé, tu ne vas pas mentir et tu vas dire la vérité que cette nouvelle vient directement de moi. Aussi, une réponse qui est donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'était pas forcément conscient de ce qu'il était en train de faire. Ou encore, il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait qu'une seule paire de sabbat. Et là, ça aurait été la preuve évidente que les paroles viennent directement du seul prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible que Azad Abou Hurair radiyallahu alayhi wa sallam ait subtilisé d'une façon quelconque une seconde paire du prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettre haut et dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit je l'ai rencontré et le fait que ces sabbat sont avec moi sont une preuve. Donc, pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est fort possible qui n'avait qu'une seule paire de sabbat donc la seule paire qu'il avait était avec Azad Abou Huraira radiyallahu ta'ala alayhi wa sallam Une seconde réponse qui est donnée c'est que c'est un signe vers les actions. Sous-titrage ST' 501